Lorsqu'on arrive sur InDesign, la page d'accueil est la suivante, avec potentiellement des propositions de mise en page à exploiter. Pour toute création d'un fichier, soit c'est un fichier normé avec une cote et des mesures standards, comme le A4 ou bien le web, ou plein d'autres standards qui sont enregistrés, impression, web et mobile. Donc par exemple, dans l'impression, on va avoir du A4, du A3, du A2, de la carte postale, et la possibilité d'accéder à différents modèles. Soit du coup, on a quelque chose qui n'est pas standard, et dans ce cas-là, c'est nous qui choisissons nos propres dimensions, et pour ça, on va faire Nouveau fichier, et va être ouverte une fenêtre où c'est nous qui saisissons par exemple nos dimensions. Donc si je veux un carré, je vais entrer 50 par 50. Ici, il y a l'orientation si on veut en paysage ou en portrait. On a également du coup, si on veut, les pages en vis-à-vis. Donc dans le cas par exemple où on va faire un livre, on va avoir la possibilité de voir à chaque fois les doubles pages. Si on veut juste des pages les unes derrière les autres, il suffit de décocher cette case. On a également donc les marges, qui vont être les repères pour laisser du blanc autour de la feuille. Et on va avoir ce qu'on appelle le fond perdu. Le fond perdu, c'est une ligne qui va être à l'extérieur de notre document, vers laquelle on va venir étirer par exemple des images, pour que si on va imprimer, éviter de se retrouver avec des images avec du blanc autour. Donc on met un fond perdu, par exemple de 3 mm, on étire l'image jusqu'à ce fond perdu. Et lorsqu'on imprime, du coup, on viendra ensuite couper au niveau des traits de coupe tout ce qui fait partie du fond perdu. Et on aura une image, donc pleine page, sans contour blanc. Donc là, j'ai ma page à 50 par 50. J'ai du coup mes marges et je peux mettre un fond perdu de 3 mm pour qu'on puisse se rendre compte de ce que c'est et comment ça marche. Je crée mon document. Une fois qu'on arrive sur la page du document ouvert, on a systématiquement les outils qui se trouvent sur la gauche, les pages qui se trouvent du coup sur le côté. Si elles n'y sont pas, on peut simplement recliquer dessus. Et pour tout outil qui n'apparaît pas directement ici dans notre plan de travail, on peut les retrouver dans fenêtre. Donc par exemple, si je veux accéder à plusieurs calques, j'ai ici la fenêtre calque que je peux rouvrir et qui se mettra ensuite, par exemple, sur le côté. Je peux également glisser cette fenêtre directement dans ma barre à droite. Cette barre, d'ailleurs, je peux également la mettre sur la gauche. Ça, c'est chacun gère son plan de travail. Idéalement, du coup, je travaille personnellement avec les indispensables classiques qui permettent d'avoir une vue de davantage d'outils que si on était sur les indispensables tout court. Démonstration. Donc là, j'ai les informations sur le côté, mais je n'ai plus tout ce qui est gestion de typographie et de format au-dessus. Donc, je choisis ce format-là. Les outils qu'on va voir, du coup, dans la vidéo sont l'outil texte, l'outil image et tout ce qui va être en lien avec la page, la pagination. Donc, je reviens à mon document ici. Comme vous le voyez, j'ai une seule page. Elle est forcément, du coup, le recto de mon document. Quand je vais aller dans page ici et en ajouter, tout ce qui est à gauche correspond finalement au verso et tout ce qui est à droite est un recto. À savoir que quand on va exporter un PDF, on ne définit pas, nous, le recto verso. C'est simplement, du coup, d'office. La numéro 1 qui est recto et la deuxième, par exemple, qui est verso. Dans le cas où, maintenant, je souhaite ajouter une grille pour pouvoir positionner mes blocs textes, mes blocs d'images, de manière à ce que ça ne flotte pas dans ma page, il y a un outil, du coup, qui se trouve dans page, créer des repères, qui va permettre de poser une grille de mise en page. Cette grille permet donc, comme je le disais, de poser nos blocs. On respecte toujours cette grille-là, ça va permettre de structurer notre page et notre mise en page. Donc là, par exemple, on va mettre 8 rangées, 8 colonnes. On va mettre 3 mm de gouttière. On peut choisir de mettre donc ces repères à la marge ou bien à la page. Moi, je vais choisir à la marge pour garder cet espace blanc. Ces éléments apparaissent en bleu, à savoir qu'on peut les faire disparaître, puisque du coup, ce ne sont que des outils, en appuyant sur W, qui permet de voir ma page blanche. Et en faisant Shift-W, je vais avoir une pleine page qui apparaît. Pour en sortir, on appuie sur échappe. Maintenant que j'ai une grille, un fond perdu et des marges, je vais venir positionner du texte. Pour ça, on a l'outil texte qui se trouve ici. Je clique. Et à l'inverse de Word, où il suffit de cliquer une fois, puis de taper, on va ouvrir, en restant appuyé, une fenêtre où on va mettre du texte. Dans le cas où vous avez déjà votre texte, vous pouvez appliquer le vôtre. Ici, pour l'exemple, je vais utiliser ce qu'on appelle un texte de substitution. InDesign étant bien fait, on a un texte de substitution directement sur les outils. Donc, il suffit d'aller dans Texte et choisir Remplir avec le texte de substitution. Et là, donc, j'ai du texte. Ce texte, je peux changer la taille en utilisant l'outil qui se trouve ici. Je peux en changer la typographie avec l'outil qui se trouve ici. Il y a d'autres outils, par exemple celui-ci qui permet de mettre en capital. Celui-ci qui permet de mettre une partie en exposant. Ou à l'inverse, du coup, en bas. On a la possibilité également de rayer ou de surligner le texte. Dans le cas où, par exemple, vous avez énormément de texte et ce texte est coupé. Démonstration. Ici, mon cadre n'est pas assez grand pour faire apparaître tout le texte et j'ai un petit plus. Pour voir, du coup, ce qu'il y a dans ce cadre, il faut que je puisse l'agrandir pour faire apparaître le texte manquant. Et dans le cas où je me retrouve avec une ligne qui manque, j'ai un petit plus ici sur lequel je peux cliquer et qui me permet de sortir le texte manquant. Parmi les outils texte, on a également l'outil texte curviligne, si vous restez appuyé, qui apparaît. Pour faire du texte curviligne qui suit un tracé, on prend dans un premier temps l'outil plume. On vient tracer la forme dont on souhaite que le texte épouse les contours. Je choisis outil curviligne, je clique en haut de mon tracé et je viens ensuite ajouter mon texte. Même chose ici, petit plus pour me dire que du coup, j'ai trop de texte par rapport à ma forme et donc il faut soit que je diminue la taille pour faire apparaître tout le texte, soit que j'agrandisse ma ligne. Pour ce qui est des blocs d'images et des cadres d'images, plusieurs possibilités. Si vous voulez intégrer une image, vous pouvez faire fichier, importer, choisir une image et la glisser sur votre page directement. En fonction de la dimension, du coup, elle va plus ou moins dépasser. Donc ici, l'image est appliquée au grand format. Je dois réduire pour pouvoir voir la totalité de mon image qui est très très grande. Et pour la réduire de manière homothétique, il faut maintenir CTRL et SHIFT ensemble, donc les deux touches en bas à gauche du clavier. Je réduis homothétiquement, c'est-à-dire que je conserve le rapport hauteur-longueur initiale et je n'écrase pas mon image et je ne la déforme pas. Je peux également, du coup, décider en utilisant le cadre bleu de renier une partie de mon image. Dans le cas où je souhaite que mon image, qui est ici en orange, donc sa vraie taille, s'adapte au cadre, je peux choisir mon cadre et lui demander que l'image soit adaptée au format. Donc je double-clic sur l'image, clique droit, et il doit y avoir un outil qui permet d'adapter au format, à justement remplir le bloc proportionnellement. Et donc là, l'image va venir s'adapter à mon cadre bleu. Donc, cette notion du cadre bleu et cadre orange est un tout petit peu compliquée à comprendre, mais ce qu'il faut, du coup, savoir, c'est que mon cadre bleu est le lieu où va être mon image. Si je le réduis, je coupe mon image. Mon cadre orange, quand je double-clic, est mon image en entier. Si je souhaite, du coup, que les deux soient adaptés, je choisis donc remplir de manière proportionnelle. Si je souhaite maintenant mettre mon image dans un format différent, par exemple un cercle, je peux utiliser l'outil qui se trouve ici, je reste appuyée pour choisir bloc elliptique, je viens créer mon cercle, et ensuite je fais fichier, importer, et je choisis mon image. Donc on va reprendre la même. Là, mon image se trouve dans mon cercle bleu. Je double-clic dessus, et je choisis ajustement, adapter proportionnellement. Et donc là, j'ai mon image dans mon cercle. A savoir que je peux un tout petit peu la déplacer, si je veux, par exemple, une autre partie de mon image dans mon cercle. Donc il faut vraiment envisager, en fait, le cadre bleu comme une fenêtre qu'on ouvre, et le cadre orange comme quelque chose à ne surtout pas déformer. Sinon, je vais venir écraser mon image, comme ceci. Pour ne pas déformer, donc, on maintient toujours Shift-Contrôle-ensemble pour tout ce qui est homothétique. Et on choisit toujours, donc, de tenir Shift pour déformer de manière homothétique également l'image orange. Merci d'avoir regardé cette vidéo !